Bonjour. Dans cette vidéo nous allons parler du spot welder, ou soudure par point. Il existe une multitude de modèles, de différentes tailles et puissances. Pour mon usage, je me suis orienté sur cette carte qu'il faut assembler. Les spécifications d'utilisation sont les suivantes. La tension d'alimentation doit se situer entre 12V et 16,8V. Le courant minimum que la batterie doit fournir est de 150A. L'épaisseur de soudage est de 0,1 mm à 0,15 mm pour des bandes de nickel. Pour la préparation de la carte, j'ai positionné un radiateur sur les MOSFET, et j'ai utilisé des câbles de 7 AWG pour le raccordement. Les pistes à l'arrière ont été renforcées. J'utilise des pointes de contact de ce type. Le bouton de réglage se situe en haut de la carte. L'ensemble a été intégré dans un boîtier réalisé avec une imprimante 3D. Voyons les réglages disponibles. Il y a 7 niveaux de réglage qui influent sur la durée d'impulsion. Les impulsions sont automatiquement générées. On peut changer le temps de pause entre deux impulsions, de 3 à 10 secondes. Le réglage des 7 niveaux se fait en appuyant sur le bouton, le plus faible étant le rouge. Pour régler la durée entre chaque impulsion de 3 à 10 secondes, il faut simplement faire un appui prolongé d'environ 4 secondes sur le bouton. Le changement est validé par le clignotement de la LED principale. La LED verte clignote à chaque impulsion, on peut voir le changement de la durée de pause entre les impulsions. La LED verte clignote à chaque impulsions. J'utilise une batterie de voiture usagée pour le raccordement. Cette batterie peut encore délivrer une intensité de 350 ampères, il ne faut pas utiliser une batterie avec une intensité trop élevée, cela risque de percer les bandes de nickel, même avec le réglage le plus bas. Le fil rouge sur la borne plus, le noir sur le moins. Une batterie auxiliaire sert à alimenter le boîtier. Maintenant quelques essais pour vous montrer qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, car les intensités de courant utilisées sont importantes. Dans un premier temps avec la batterie faiblement chargée, à 12,3 volts. Sur le deuxième niveau de puissance, je soute deux bandes de 0,15 mm. On peut observer une chute de la tension à 10,4 volts, c'est pour cela que j'utilise une batterie auxiliaire pour alimenter la carte. Essayons trois épaisseurs de 0,15 mm en puissance 4. Puissance 5. La soudure ne fonctionne pas sur trois épaisseurs. J'ai rechargé la batterie pour la suite des tests. Deux bandes de 0,1 mm au niveau 1. Les bandes sont perforées, c'est trop puissant. Deux bandes de 0,15 mm. Pensez-y avec des tests. Sous-titrage ST' 501 La soudure n'a pas pris au niveau 1, on passe directement au 3. Les soudures sont plus profondes et bien solides. Sous-titrage ST' 501 On teste sur un accu, il est complètement déchargé et hors d'usage pour faire ces tests et éviter toute explosion. Sous-titrage ST' 501 La bande s'arrache, la soudure est bonne. 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 Niveau 6 Niveau 6 Ne pas reproduire ces tests Cela serait à vos risques et périls, le risque d'incendie est réel. Ces manipulations peuvent être très dangereuses. Cette carte est limitée à une épaisseur max de 0,2 mm, j'ai uniquement testé avec des bandes de 0,15 mm. Il faut faire très attention à l'intensité que délivre la batterie, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée. A bientôt pour d'autres tests.